Générique 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 A la une de ce 20h midi, balai d'audience hier à l'Assemblée nationale, Alassane Balassa Kandé a reçu tour à tour le contrôleur général d'État Luc Marius Ibriga, le président du HCRON Leandre Bassolet, le président de la cour des comptes admis à la retraite et la présidente de la CIL, la commission de l'informatique et des libertés. De quoi a-t-il été question avec ces présidents d'institutions ? Vous en saurez un peu plus dans un instant. Également dans sa 20h midi, retour sur la célébration du 75e anniversaire de l'école à débousser dans le plateau central d'anciens élèves et la nouvelle génération se sont retrouvés à l'occasion. C'était le week-end écoulé, plus de détails à suivre. Et hors du Burkina, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, bientôt de retour dans son pays, les premiers responsables de l'aile radicale de son parti, le Front populaire ivoirien, l'ont annoncé hier au cours d'une cérémonie de célébration du 76e anniversaire de leur mentor, absent du pays depuis 10 ans. Maintenant, vous entendrez le secrétaire général du FPI, Gore Assoa Haddou, vers la fin de cette édition. Bonjour à tous et bienvenue dans ce savanna midi. Cette actualité pour commencer, les transporteurs préviennent d'une éventuelle vie chère au Burkina Faso. C'est là, après le remplacement de l'ONAC par Afrique Paysage, au cours d'une conférence de presse. Ce matin, à la Bourse du Travail de Ouagadougou, les transporteurs dénoncent l'imposition par cette nouvelle structure d'un droit de paysage de 2 000 francs CFA par camion sur les différents corridors, ce qui pourrait provoquer une cherté de la vie bientôt au Burkina Faso. Écoutons à ce sujet, la Sane Dipama, porte-parole du mouvement des transporteurs contre l'installation de la vie chère au Burkina Faso, propos recueillis par Sibli Nakielse. Ce que vous n'avez pas permis à l'ONACER de faire, c'est ce que vous permettez à Afrique Paysage de faire. Un exemple, l'ONACER ne pèse pas tous les camions et que quand un camion pèse sur le bascule de l'ONACER, si le pas dépasse, tu payes. Si le pas n'est pas déplacé, tu payes pas 5 francs. Mais avec Afrique Paysage, droit de pésage obligatoire à 2 000 francs par camion. Je dis bien droit de pésage obligatoire. Que le pas dépasse, le pas ne dépasse pas, tu vas payer 2 000 francs. Imaginez-vous, le national et l'international, on va prendre 1 500 camions par jour qui passent dans les bascules d'Afrique Paysage. Et ça, quand on va payer 2 000 francs, à un an, on a 1 milliard 950 millions et qu'en 3 ans, Afrique Paysage est déjà à 4 milliards et quelques. Ce qui signifie que les 8 milliards qu'ils ont dit, ce qui n'a pas permis à l'ONACER de faire, c'est ce qu'on est en train de permettre à une firme étrangère de le faire. Et c'est ça, nous disons non. Et c'est ça, nous disons non. Et pour ajouter à ta question, imaginez-vous que le pont bascule de la chambre de commerce, Afrique Paysage ne reconnaît plus le pont bascule de la chambre de commerce. c'est un camion qui quitte Bobo pour venir à Ouaga. Il rentre dans la chambre de commerce qui pèse 40 tonnes. Arrivé au niveau du pont bascule Afrique Paysage, il va peser 49 tonnes. Il y a une supplice de 9 tonnes. Et tu ne peux pas aller à n'importe où pour contester. On te dit, il faut aller à n'importe où et l'air bascule est plus conforme que pour la chambre de commerce. Passez-vous qu'on va accepter ? Non. Voilà, les transporteurs qui disent non à la vie chère. Ils s'étaient rassemblés ce matin à la bourse du travail de Ouagadougou. Également, dans l'actualité, aujourd'hui, 9 élèves ont comparu hier au tribunal des grandes instances de Ouagadougou. 16 élèves, issus de plusieurs lycées de la ville de Ouagadougou, étaient inculpés pour dégradation des biens et participation à une manifestation illicite, notamment dans l'affaire du saccage du secrétariat du bureau et du véhicule de proviseur du lycée Philippe-Ozenda-Caboré de Ouagadougou. Des faits qui remontent au 17 mai dernier après leur comparution. Certains ont été acquittés pour infraction non constituée. D'autres ont été condamnés à deux mois d'emprisonnement et à une peine d'amende. Les tours assortis des sursis, l'ASO, l'Association des élèves du secondaire de Ouagadougou, se félicite du fait que tous les nefs inculpés ont regagné leur domicile. Et justement, depuis ces événements du 17 mai dernier qui ont conduit à ces procès, le lycée Philippe-Ozenda-Caboré reste fermé. Les élèves des classes d'examen de ce lycée ont été répartis entre le lycée municipal Bambata et le lycée municipal Paspanga. Ces élèves des 3e et terminales ont donc repris le chemin de l'école hier dans la matinée. Constat de Michelin Nizango au lycée municipal Bambata c'était hier. Après plusieurs jours d'interruption de cours et une fermeture momentanée du lycée Philippe-Ozenda-Caboré, on reparle de cet établissement. C'est le lycée municipal Bambata qui accueille désormais les élèves en classe d'examen du dit lycée. Depuis le vendredi, nous avons fait les répartitions, nous avons collé des affiches devant les salles de classe pour indiquer pour que quand ils allaient arriver qu'ils se retrouvent facilement. C'est ce qui a été fait et nous avons ce matin avec le censeur du lycée Philippe-Ozenda-Caboré et l'équipe de direction du lycée M. Bambata nous avons parcouru les 17 classes pour au moins les accueillir officiellement, leur souhaiter la bienvenue et puis les sensibiliser, leur donner des conseils afin que leur séjour ici soit vraiment agréable. Ces élèves manifestent une joie de pouvoir reprendre le chemin de l'école mais ils se sentent quand même moins bien du fait de la délocalisation de leur salle de classe. Aujourd'hui, je peux dire que je me sens bien parce qu'on reprend les cours parce que nous sommes en classe d'examen. Si on ne reprend pas les cours, l'examen ça sera un peu bizarre. On arrive à suivre mais ce n'est pas comme dans notre école. Le programme est presque achevé. Je me sens très bien mais c'est un peu bizarre en tout cas parce que on ne va pas pouvoir faire le nombre d'exemples qu'on pourrait faire quand l'école allait achevée normalement. Ça se passe normalement, c'est comme si on était toujours à l'école. Je ne vois pas de changement en tout cas. Je pense que ça va aller. En fait, le bac c'est déjà une question de volonté en fait. On sait que peu importe les perturbations le bac aura lieu. Donc déjà qu'il y avait les perturbations du fait qu'on est en classe d'examen et on se préparait à la maison même ce n'est pas comme à l'école. Moi c'est Kafando Washington Moustapha élève en classe de terminale 2 au lycée Philippe Zendakaboury. Ça se passe très bien. On a des professeurs qui sont revenus mais on constate qu'il y a des élèves qui manquent. Je ne sais pas peut-être c'est dû à la distance mais on ne sait pas beaucoup. Les préoccupations majeures de ces élèves venus du lycée Philippe Zendakaboury sont la distance et le parking payant dans leur nouvelle école. Moi personnellement je n'ai pas de difficulté parce que je suis juste à côté à la Padua. Padua et Zenda ce n'est pas du tout loin. Mais pour mes amis qui sont à Nyoko et 25 amis quitter là-bas venir jusqu'ici c'est un peu loin. Par exemple si tu n'as pas de moto tu dois pédaler tu as un vélo tu dois pédaler venir c'est un peu compliqué donc il y a ça aussi. Et puis bon je pense que le parking les payants je pense qu'ils doivent voir ça aussi. Le proviseur du lycée municipal Bambata promet d'or et déjà résoudre cette inquiétude des élèves en rendant gratuit le parking. Par des échanges avec le censeur et le conseiller principal d'éducation du Zenda plus notre parcours et je crois que les solutions seront trouvées dès ce soir même. Les anciens ont effectué la même migration que les élèves. ils ont un seul objectif achever rapidement les différents programmes pour pouvoir effectuer des exercices pratiques avant les examens. Avec le temps qu'il y a et avec le polycope on va pouvoir achever et puis commencer les exercices. Moi particulièrement je peux achever le cours là aujourd'hui parce qu'il ne me reste pas beaucoup à faire et les prochaines séances c'est pour des séances d'exercices. La préoccupation c'est peut-être par rapport à la multiplication des exercices pour les élèves qu'est-ce qui sera fait on ne sait pas s'il faut repartir au Zenda ou bien ça va être fait ici mais en tout cas avec les censeurs ils ont dit qu'ils vont trouver en tout cas une solution et on espère que ça va être trouvé d'ici là pour qu'on puisse tirer quand même les exercices en grand nombre pour les enfants. Malgré qu'on ait eu quelques jours sans cours on va s'atteler dans ce peu de temps qui reste là pour achever parce que nous sommes tous même des parents d'élèves donc ils doivent compétir au même titre que tous les autres élèves de tous les autres établissements donc nous n'avons pas le choix ce peu de temps qui nous reste là on a obligation de les mettre à jour pour qu'ils puissent compétir au même titre que les autres élèves du Burkina Les lycées municipaux Bambata et Paspanga accueillent les 400 élèves de 3e et les 720 élèves de terminale du lycée Philippe Zenda Kabouri fermés jusqu'à Nouvelle Ordre Maladie le Sida Syndrome du Muno Déficience Acquise 4 présidents d'institutions reçus hier tour à tour par le président de l'Assemblée nationale Alassane Bala Sakande le contrôleur général d'état Luc Marius Ibriga le président du Hach Kron Leandre Basole la présidente de la CIL la commission de l'informatique et des libertés et le président de la cour des comptes admis à la retraite voyons d'abord de quoi est-ce qu'il a été question avec les 3 premiers c'est dans cet élément de Fatih Sankara c'est le contrôleur général d'état Luc Marius Ibriga qui a ouvert le balai des audiences chez le président de l'Assemblée nationale avec Luc Marius Ibriga il a été question d'attirer l'attention du président de l'Assemblée nationale sur les investigations de la SELC consignées dans les rapports 2018-2019 sur la question des cantines scolaires où il y a véritablement un besoin de revoir l'ensemble du système parce qu'il y a une grande déperdition de ressources parce que non seulement les vivres arrivent en retard souvent au mois d'avril et au mois d'octobre il n'y a plus de vivres deuxièmement la manière dont les vivres sont stockés n'est pas acceptable puisque les écoles n'ont pas d'entrepôt fait à cet effet donc parfois même certains vivres sont sous des hangars et les risques sont grands qu'à l'avenir on puisse avoir une intoxication alimentaire les élèves et les élèves pour le rapport 2019 il met l'accent sur les chantiers abandonnés il y a beaucoup de commandes publiques qui sont entamées et qui ne sont pas assumées après le président de la SELC le président du HKRUN a présenté son rapport général de fin de mission au chef du parlement Léane Bassolet a insisté sur les recommandations du rapport pour éviter que cette tentative de réconciliation nationale échoue nous avons donc expliqué au président de l'assemblée tout ce que nous avons mis dans ce rapport et qui peut nous permettre de faire en sorte que ce cheminement nous conduise au résultat vraiment que tous les Burkinapés appellent de leur veille la présidente de la commission de l'informatique et des libertés a mené un plaidoyer auprès de Alassane Balassa Kande c'est une meilleure veille une meilleure implication dans notre mission un accompagnement que nous souhaitons du président de l'assemblée pour mener à bien cette mission de protection des données à caractère personnel vous savez que le droit à la protection est un droit nouveau il n'est pas très connu dans notre environnement donc nous devons promouvoir ce droit et pour protéger nos citoyens nous avons besoin d'un accompagnement c'est le président de la cour des comptes qui a mis fin au balai des audiences du président de l'assemblée nationale voilà et comme déjà annoncé le président de la cour des comptes admis à la retraite était également chez le patron de l'hémicycle il est allé faire ses adieux à Alassane Balassa Kande écoutons Jean-Emile Somda à sa sortie d'audience propos recueillis par Fatih Sankara c'est une audience que j'ai demandé depuis un certain temps pour lui présenter ma civilité et lui annoncer mon départ prochain pour ne pas dire imminent et de mes fonctions à la tête de la cour des comptes pour atteindre la limite d'âge c'est vrai que le statut de la magistratur fixe par la retraite à 65 étant né le 21 mai 56 le 21 mai la semaine passée donc j'ai eu mes 65 bousilles je suis en train de préparer tous mes rapports pour les passations je devais donc venir faire mes adieux au président lui adresser tout le remerciement de la cour des comptes tout le soutien qu'il nous a apporté pour l'accomplissement de notre mission pendant les 4 années que j'ai passé là-bas et lui demander aussi de continuer à soutenir l'institution supérieure de contrôle l'induction supérieure de contrôle de la finance publique du Burkina Faso et la cour des comptes pour la contribution qu'elle peut apporter à l'amélioration de la gouvernance économique et financière dans ce pays retour sur cette actualité deux ans après la mort des Fahadou Sissé et des Amar Balima tous sont membres de l'ODJ l'organisation démocratique de la jeunesse à Yaga les dossiers judiciaires n'ont connu aucune avancée les deux corps sont toujours à la mort en attente d'autopsie et une situation que dénoncent l'ODJ et ses partenaires qui ont animé une conférence de presse hier à Ouagadougou conférence de presse qui marque ainsi le deuxième anniversaire de ce triste événement donc dont ont été victimes ces deux militants de l'ODJ Issa Oumar Attier a suivi la conférence de presse suivant son compte rendu 31 mai 2019 31 mai 2021 cela fait deux ans que deux membres de l'organisation démocratique de la jeunesse ODJ du Yaga ont été assassinés à l'entrée de ces bars il s'agit des Fahadou Sissé et Amar Balima dès leur assassinat l'ODJ d'un commun accord avec les familles de ces derniers a demandé une autopsie ce qui signait le début d'une longue épreuve marquée par la lenteur judiciaire d'une part et l'absence d'autopsie des deux corps d'autre part face à ce blocage l'ODJ dénonce un assassinat politique qu'est-ce qui explique cela ? oui jusque là aucune avancée significative n'est à noter quant au dossier judiciaire jusque là à notre connaissance il n'y a pas d'avancée significative je peux dire que c'est une situation de surplace comme on l'a dit c'est un crime politique d'état voilà parce que les éléments qui viennent d'être avancés donc les différentes menaces de mort les différentes menaces et toutes les tracasseries donc qui ont jalonné les répressions qui ont jalonné la vie de ces camarades là nous donnent en tout cas beaucoup d'arguments à avancer comme une hypothèse optimale donc le fait que ce soit au-delà même d'une hypothèse on peut affirmer que c'est un crime politique d'état donc au-delà d'un certain nombre de faits et en rappel en rappel la combativité l'engagement militant des camarades ont été reconnus par la nation parce qu'ils ont été élevés au rang de héros suite à l'insurrection populaire d'octobre 2014 ça veut dire que c'était des vrais leaders des gens en qui la jeunesse locale la population locale s'identifiait et des gens qui étaient très très actifs et qui ont donné son sacrifiant leur vie pour la défense des libertés démocratiques et sociaux la justice ne pourra s'exprimer sans le résultat de l'autopsie et celle-ci ne va peut-être pas se réaliser les deux corps sont toujours au centre hospitalier universitaire de Bogo Dogo et le légiste désigné pour faire l'autopsie s'est désisté Il a dit que les corps ont été manipulés il y a du fort mort et sous ce prétexte il a dit que l'autopsie ne peut pas se réaliser pourtant il y a d'autres médecins légistes qui estiment que tous les arguments avancés n'empêchent pas la réalisation d'une autopsie donc on est resté on est resté là ça vous donne aussi une idée des enjeux politiques du dossier ça vous donne une idée aussi des enjeux politiques du dossier sinon si les corps sont toujours conservés c'est que du point de vue technique du point de vue scientifique il est possible de réaliser l'autopsie mais c'est le premier qui a été commis à la tâche il s'est désisté il a dit qu'il ne peut pas réaliser l'autopsie L'ODJ a à travers cette rencontre avec la presse nationale dénoncé une persistance de l'impunité des crimes économiques notamment le pillage du foncier urbain et surtout l'acquisition des biens immobiliers par des ministres à l'étranger Retour sur la célébration du 75e anniversaire de l'école A.D. Boussé c'est dans le plateau central d'anciens élèves et la nouvelle génération se sont retrouvés à l'occasion c'était le week-end écoulé en présence de Pak Kisba Mariam les promotions du 25 octobre 1944 jusqu'à la promotion de 2021 de l'école primaire publique A.D. Boussé ont commémoré les 75 ans de leur école plus que les anciens les tout-petits ont vécu ces moments de ferveur dans l'allégresse On est là parce que c'est 75 ans de notre anniversaire de notre école Je suis content de refaire fêter les 20 ans de notre école Ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui Je souhaite qu'au prochain anniversaire eux tous soient bien enceintés pour fêter ça Oui, oui Antoine Ilboudo est l'un des élèves de la première promotion de l'école A.D. Boussé Le 25 octobre 1944 l'école de Boussé a vu le jour avec son premier maître M. Diallo Nuzoun mais en 1944 l'éjectif de l'école des élèves n'était pas atteint Donc nous étions sous un hangar Les logements du maître aussi n'étaient pas si présents Voilà la raison pour laquelle le 25 octobre 1945 il y a eu le deuxième recrutement L'école de Boussé c'est ce que nous voudrais vous demander M. le ministre M. le responsable c'est de faire en sorte que l'école de Boussé a soit procuré à notre ce que je voudrais voir Malgré ces trois quarts de siècle l'école A.D. Boussé n'a pas d'électricité elle n'a pas de clôture non plus C'est pourquoi le ministre Alpha Bari parrain de cette cérémonie a promis l'électricité et la clôture de la dite école avec l'aide des bonnes volontés Selon ce que les enseignants ont dit qu'ils ont des problèmes d'électricité ils n'ont pas d'électricité et donc nous allons nous employer à trouver les moyens d'ici la rentrée prochaine pour faire en sorte qu'ils aient l'électricité et dans les meilleures conditions de travail On nous a parlé de la clôture le mur d'enceinte parce que vous constatez que l'école n'a pas de mur de clôture et nous venons de procéder à la pose de la première pierre et nous avons déjà de très bonnes volontés qui se sont manifestées et Inch'Allah nous pensons que cette clôture là va se réaliser en peu de temps Le flambeau est passé à la nouvelle génération pour l'organisation des centaines de l'école à Deboussé La pose de la première pierre de la clôture de l'école a mis fin à la cérémonie Le cri de coeur des populations de Sakula dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou a été entendu Ces populations ne vont plus parcourir des kilomètres ou passer des nuits dans des fontaines à la quête de l'or bleu Elles ont bénéficié d'un forage en fin de semaine dernière Fatih Sankara pour le témoignage Fini les réveils à 4h du matin à la recherche de l'eau La corvée d'eau à Sakula dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou appartient désormais au passé Ce forage qui soulage a été bien accueilli par les femmes Un comité de gestion a d'ailleurs été mis en place pour une meilleure gestion du forage Vraiment nous sommes très très gérés parce que nous avons unis donc avant là c'était pas facile pour pouvoir avoir l'eau là c'était compliqué On partait jusqu'à Ouagadougou pour enlever l'eau là mais maintenant là c'est devenu facile Vraiment ça nous va droit au cœur Il y a une communauté qu'on a mis en place pour gérer la fontaine Ce forage est le fruit du partenariat entre le conseil municipal de l'arrondissement 4 et Simmétal Burkina Anatole Bonkungou et Adama Kananzoué C'est un quartier périphérique Sakula du secteur 20 de mon arrondissement avec une forte population où la question de l'eau principalement de l'eau potable était une question inépine au pied du conseil Il n'y a pas très longtemps lorsque nous sommes passés échangés avec cette communauté au regard de ce que cette communauté avait comme difficulté la question de l'eau il fallait redescendre Karmah vers les rails en fait en remontant vers la ville pour obtenir le liquide précieux pour sa famille et aujourd'hui avec les maladies liées à l'eau il n'y a pas autre solution que de trouver des réponses et pour nous en tout cas une réponse est trouvée comme Enada le dit l'eau c'est la vie Cette responsabilité sociale que nous avons entamée il y a des années maintenant donc cette année nous avons décidé de donner ce joyau qui est une fontaine à la population de Sakula pour venir en aide à cette population qui vraiment nous avons constaté ils font des accords énormes pour accéder à l'eau qui est très vital pour le forage est alimenté par l'énergie solaire avec une capacité de 10 000 litres par jour Un mot de culture dans cette édition Gorée a vibré au rythme des sonorités de la 7e édition du Festrag le week-end passé le Festrag Festival des sonorités traditionnelles des Gorées revient ainsi après le rendez-vous manqué de l'an passé à cause du Covid-19 reportage de Denise Koulibaly des retours des Gorées Ce sont des moments de retrouvailles pour les populations dans ce amour de culture de la famille Sawadougo à Gorée village situé à 5 km de Mani dans la Nya Nya C'est une tradition qu'avait mise en place le défunt patriache de la famille Sawadougo de réunir les différentes sensibilités culturelles de la province avant les travaux champêtres et depuis 7 ans ses fils et filles avec à sa tête Bilarga Sawadougo ont donné un aspect solennel à cette fête jadis coutumière en la nommant Festival des sonorités traditionnelles de Gorée Festrag C'est la volonté de notre géniteur qui nous a demandé de ne pas abandonner la culture parce que le jour que nous abandonnerons la culture alors nous irons capis alors nous avons décidé à partir de ce cela-là de faire un peu mieux Ce dimanche 30 mai ils étaient nombreux à faire le déplacement de Gorée pour la clôture du Festrag 7ème édition Le président de la cérémonie officielle du Festrag Vincent Dabilgo a affirmé qu'il faut que le Burkinabé travaille à ne pas subir les autres cultures Chaque pays à ce rendez-vous de la mondialisation doit se préparer pour donner ce qu'il a de culture ce qu'il a de propre en termes de valeur vous avez vu ici les troupes de danse vous avez vu les tambourins vous avez vu même les chevaux vous avez vu les dromadaires c'est l'ensemble du potentiel culturel de notre pays que nous avons estimé ici à Gorée Le parrain culturel n'a pas manqué d'inviter les populations à s'accepter dans leurs différences Pour pérenniser cette activité il faudrait que les filles et tis de cette commune soient toujours ensemble c'est départi de toutes les divergences qu'elles ont en elles divergences politiques divergences de points de vue parce que la culture elle est commune Tenu du 28 au 30 mai dernier dans la commune de Mani le festival des sonorités traditionnelles de Gorée avait pour thème la culture ciment de toute nation et de réconciliation Hors du Burkina en Côte d'Ivoire l'ancien président Laurent Koudou Gbagbo rentre à Abidjan le 17 juin prochain L'annonce a été faite hier par le secrétaire général du FPI Gor à l'occasion d'une cérémonie de célébration du 76e anniversaire de leur mentor Laurent Gbagbo lui-même à Soadou que nous écoutons Alors le président Laurent Gbagbo m'a dit de dire aux femmes de l'OF à travers elles à toutes les femmes de Côte d'Ivoire à travers ces femmes à toute la nation ivoirienne aux peuples africains aux démocrates européens américains tous ceux qui nous ont soutenu que sa date d'arrivée en Côte d'Ivoire est le 17 juin La date est désormais promue Voilà et c'est ici que l'on s'arrête pour sa bonne midi d'aujourd'hui Merci à tous de votre attention Je suis ravi de vous l'avoir présenté Excellente après-midi à toutes et à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501